En rouge, merci d'être avec nous au cinéma des cinéastes, vous êtes déjà venu deux fois. Alors, vous êtes là d'abord pour nous dire comment vous allez et où vous allez et ce que vous faites. Parce qu'on passe sa vie à courir derrière rouge, il est toujours soit en Afrique, soit à Paris, soit en train de donner un cours, soit en train de tourner à long métrage, ou trois ou quatre ou cinq ensemble, on ne sait pas. Et puis, pour nous parler aussi, ce sera la deuxième partie de cette émission, d'un film qui sort cette semaine et qui est un film à nos yeux très important qui s'intitule Trace Os Montes et qui est un film portugais que vous, Jean Rouge, vous aimez beaucoup. Parlons d'abord de vous. Alors, Jean Rouge, nous sommes en mars 1978. Alors, où en êtes-vous de vos activités ? D'une part, sur l'Afrique, j'ai passé le mois de novembre, décembre et janvier en Afrique à faire à la fois de la recherche, à participer avec un groupe de la télévision hollandaise à un portrait, un ciné-portrait de Dalarou, d'Amour et l'âme rouge, qui était assez drôle. Et on a démarré un autre film avec D'Amour et l'âme, qui s'appelle Les deux chasseurs, et qui est, bon, la suite de Cocorico, la suite, c'est toujours la même chose. Oui, alors voyons, essayons de reconstituer, parce que, moi, mon rêve, c'est de voir un jour, de m'installer un jour dans un cinéma où on commencerait par La bataille dans le grand fleuve. Alors, corrigez-moi si je me trompe. Sur le grand fleuve. La bataille sur le grand fleuve. Danser. Ensuite, Jaguar, qui est le premier film, finalement, d'Amour et l'âme rouge. Oui. Ensuite, est-ce qu'on peut dire que, petit à petit, dans sa version longue, qui est, à mon avis, la seule version possible, c'est-à-dire la version de 4h30, prend la suite de Jaguar ? Oui, c'est ça, oui. Petit à petit, devient, était déjà dans Jaguar, était annoncé, donc c'est la suite, oui. Oui, alors, ensuite, c'est quoi, alors ? Dans l'intervalle, il y a La chasse au lion, qui est quand même une aventure d'Amour et l'âme rouge, qui est la suite de la bataille sur le grand fleuve, c'est-à-dire chasse sur le fleuve, chasse dans la brousse. Chasse au lion à l'arc, qui vient avant Petit à Petit, qui était fini à peu près à ce moment-là, puis, donc, Petit à Petit, puis, Cocorico. Cocorico se situe juste après Petit à Petit. C'est juste après Petit à Petit, Cocorico, M. Poulet. C'est ça, oui. Puis, il y a un essai historique qui s'appelle Babatou, les Trois Conseils. Alors, qu'est-ce que c'est, Babatou, les Trois Conseils ? Babatou, les Trois Conseils, c'est un film historique sur les guerres esclavagistes du siècle dernier, où d'Amour et l'âme jouent en costume et à cheval le rôle de guerrier des années 1860. Moi, je l'ai vu, Babatou, et j'ai l'impression que c'est un très, très grand film. Pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas, alors, là ? Peut-être parce que je ne m'occupe pas. Les films, pour moi, c'est comme les enfants que je n'ai pas. C'est-à-dire que quand on a fait un enfant, on doit le laisser suivre son cours. Or, c'est vrai quelquefois pour les enfants, mais pas pour les films, car le cours qu'ils suivent en général est de rentrer dans une armoire et ne pas en bouger. Bon, il a été présenté, il a été sélectionné à Cannes il y a deux ans. Et puis, on devait le passer. Je voulais le passer après Cocorico. Je voulais respecter cet ordre. On a attendu la sortie de Cocorico. Et maintenant, je pense qu'on va le sortir en septembre. C'est un peu tard pour maintenant. On va ressortir. Mais il a bien vieillé, je veux dire. Il a bien dormi. Je l'ai vu récemment en Angleterre. Et c'est pas mal. Bon, alors, petit à petit, dans la chronologie, c'est Cocorico, après, petit à petit, enfin, Babatou, avant M.... Non, 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 Cocorico. Petit à petit, Cocorico, M. Poulet. Babatou, les trois conseils. Babatou, les trois conseils. Et maintenant, les deux chasseurs. Bon, alors, comment se porte la Dalarou, alors ? La Dalarou se porte bien, avec quand même beaucoup de difficultés, puisque nous avions pensé que nous étions... Enfin, nous étions sortis d'affaires avec Cocorico, qui avait quand même fait près de 50 000 entrées sur Paris. Et puis, le distributeur a fait faillite. Et actuellement, c'est très dur de rattraper un film de ce genre. Et nous nous retrouvons, une fois de plus, comme dit Dalarou, dans le trou. On pensait qu'on en était sortis, et on repart avec des bouts de chandelles pour continuer. Des bouts de chandelles, c'est-à-dire quoi, concrètement, pour continuer ? Comment est-ce que vous les produisez, ces films ? Bon, les films, nous les conduisons, nous sommes d'amour et l'âme, moi-même, et Dallou, le musicien. Nous sommes associés à parts égales. Sauf, je ne sais pas pourquoi, le musicien Dallou, on lui donne la moitié. Et on l'a décidé, ça fait donc 3,5 parts sur les recettes de nos films. Bon, les films ne coûtent pas très cher à la réalisation, puisque j'ai le matériel, enfin j'ai la caméra et le nagra. Je tourne sur de l'inversible Kodak, ce qui me permet de monter sur l'original. Attendez, alors ce qui est très risqué, parce que... Non, ce n'est pas risqué du tout. Si vous allez dans un laboratoire, comme je disais très souvent, quand on voit la façon dont on traite les films dans les laboratoires, autant les traiter soi-même. Quand on donne une chemise de soie dans une machine à laver, c'est un peu pareil, enfin, il vaut mieux le faire soi-même. Mais monter l'original, c'est pratiquement, pour les gens qui nous écoutent et qui ne sont pas forcés de le savoir, c'est pratiquement monter le seul élément existant du film, c'est pratiquement le négatif. Oui, oui, mais moi je monte tous mes films sur l'original depuis 10 ans. Enfin, entendons-nous. Je fais un pré-montage, mais quand même très important. C'est-à-dire que, par exemple, Cocorico, M. Poulay, il devait y avoir à peu près 5 heures de rush que nous avons synchronisées, puisque c'est un film tourné en son synchrone, sur l'original. Les 5 heures, nous les avons réduites à 2 heures sur l'original, ce qui est beaucoup. Ce qui simplifie à la fois le travail du montage négatif et les opérations. À partir de ces 2 heures, nous avons tiré une copie de travail noir et blanc, sur laquelle nous avons fait nos raccords. Et éventuellement même, nous allions chercher des éléments dans les chutes, dans les 3 heures que nous avions éliminées d'abord, très facilement. C'est une question de manipulation, de soins, enfin c'est élémentaire. Et actuellement, la copie de Cocorico, qui était agrandie en 1935, est une merveille. Donc il n'y a pas de problème. À partir du moment où on agrandit en ce que l'on appelle en images, en fenêtres humides, c'est-à-dire en trempant le film dans certains produits, du tétraclorure, des choses de ce genre, on enlève toutes les rayures, on projette à travers un film humide, donc il n'y a plus de rayures. Et comme c'est un inversible, les seules rayures qu'il y ait sont des rayures noires, qui s'enlèvent. Si c'est un négatif, il n'y a rien à faire, elles sont blanches. Donc on gagne à tous les coups. Et on gagne de ce fait beaucoup d'argent. Enfin, un film comme Cocorico, M. Poulet, est revenu à peu près à 7 millions de francs anciens. Vous gagnez de l'argent et vous avez le contrôle de ce qui se passe avec la copie aussi ? Alors j'ai le contrôle de ce qui se passe déjà au montage original, c'est-à-dire que le truc va très loin. Le montage original se fait très très vite, puisqu'en fait le film est pratiquement dans l'ordre. On a monté sur deux heures, il y a une demi-heure éliminée, ce qui se fait facilement. Et on suit les opérations au laboratoire. Babatou, les trois conseils, est revenu avec l'agrandissement, 35 compris, à 13 millions CFA, 26 millions anciens. Bien, alors maintenant du point de vue de l'inspiration de Dallarou, c'est quelque chose qui remonte très loin. Je veux dire que c'est maintenant, c'est pratiquement unique dans l'histoire du cinéma de voir un cinéaste et ses trois protagonistes, amis, interprètes, complices, travailler ensemble depuis combien de temps maintenant ? Avec Damouré, nous avons commencé à travailler depuis 1942, ce qui n'est pas d'hier. Bon, alors... Les premiers films que l'on a faits, on les a faits. Les premiers films que j'ai tournés étaient tournés avec lui. C'est un film que j'ai tourné en 1946, 47, et qui était un film qui était une chasse à l'hippopotame, dans laquelle il jouait un rôle important, et qui était tourné en noir et blanc, et qui est historiquement, d'ailleurs, le premier film, 16 millimètres, a grandi en France. Il a été acheté par les actualités françaises, à ce moment-là, je le croyais au cinéma, les actualités françaises ont acheté le film. Il a été agrandi, c'est un film en noir et blanc, il a été agrandi en 35, il durait 10 minutes. Les inconvénients qu'il avait, c'est que 10 minutes, c'était un peu jeune pour une histoire un peu compliquée. Deuxièmement, ils avaient pris comme commentateurs le bonhomme qui, à cette époque-là, suivait le tour de France. Et l'hippopotame arrive, etc. C'est comme l'arrivée de Robic au Parc des Princes. Et une musique, marcher perçant, qui n'était pas tout à fait à mon goût. Mais enfin, le film est sorti avec Stromboli. Oui, je l'ai vu, je l'ai vu. Il s'appelait « Au pays des mages noirs ». Le titre aussi était un peu racolère. Depuis ce temps-là, c'est-à-dire depuis 1946, nous faisons des films ensemble. Oui, alors, actuellement, de quoi avez-vous envie de parler ensemble ? En général, on invente des histoires. Là, on est triste en ce moment à cause de ces aventures de faillite. Enfin, c'est toujours pareil. Je suis presque accusé de ne pas m'occuper des produits que nous fabriquons. Enfin, je suis un mauvais gérant. Il y a un peu de tristesse, parce que la vie est dure, la vie est difficile d'amourer à six femmes et 36 enfants. Ce qui n'est pas simple. L'âme a une femme et neuf enfants. Et la vie est un peu compliquée. Mais, si vous voulez, les films que nous tournons ont toujours trait à la réalité d'aujourd'hui. Et là, par exemple, « Les deux chasseurs » partent d'un point qui va être vrai dans deux ans. D'amourer sera à la retraite dans deux ans. Il est infirmier spécialiste de santé et il va se trouver à la retraite. Or, les infirmiers à la retraite au Niger ont décidé que c'était ridicule d'avoir la retraite à 60 ans. Que c'est à ce moment-là qu'un homme commence à vivre. Comme dit Empatéba, à 60 ans, l'homme, avec ses poils blancs, est comme la voie lactée. Alors, c'est ridicule d'arrêter la voie lactée. Et D'amourer décide de faire... Enfin, il a commencé à le faire déjà, à faire, à travailler avec d'autres infirmiers mis à la retraite. Ils font de la chirurgie foraine. C'est-à-dire, ils vont sur des marchés de brousse et font quelques opérations. Ce sont uniquement des infirmiers qui sont des opérations relativement simples, hydrosel, hernie, etc. Et soignent les gens en allant de marché en marché. Et ceci est encouragé par le service de santé. Et dans le film « Les deux chasseurs », nous avons avancé de deux ans d'amour et émis à la retraite et va faire de la médecine foraine sur un marché où l'âme va travailler. Là, c'est un petit marché de brousse. On leur dit qu'il y a un chasseur qui n'habite pas très loin. Ils vont voir ce chasseur et ils disent, c'est quand même ridicule, on a abandonné la chasse. Alors, dans la fiction, les films se mélangent. Depuis la chasse au lion à l'arc, depuis bataille sur le grand fleuve. Maintenant, il n'y a plus de fusil. Les fusils ne sont pas autorisés au Niger. Il faudrait reprendre la chasse. Tu vois, on vient sur les marchés toutes les semaines. Est-ce qu'on ne pourrait pas demander à ce chasseur de nous apprendre à tirer à l'arc et on redeviendrait, on retrouverait les pistes de chasse. Le chasseur accepte. Le chasseur a deux nièces et qui deviennent les petites amies de Damouré et de Lame. Tout va très bien. Les Damouré et Lame vont toutes les semaines sur un marché. Ils apprennent à chasser. Ils discutent avec de jolies jeunes filles. Quand ils rentrent en retard, ils disent à leur femme « On est en retard, mais voilà du gibier. » Donc les femmes sont contentes et tout va bien. Jusqu'au jour où un lion attaque un bœuf dans leur propre village. Et le chef du village dit « Mais nous avons deux chasseurs, Damouré et Lame. Allez-y. » Ils sont obligés de partir à la chasse au lion à l'arc. À nouveau. Alors, ils vont chercher les charmes magiques chez leur maître chasseur. Les deux jeunes filles, les deux nièces, disent à leurs frères « Écoute, nous aimons beaucoup ces deux gars, ils sont très formidables. On sait qu'ils vont aller à la chasse à l'arc et quand même la chasse à l'arc, c'est pas un jeu. Il faut que tu ailles derrière pour les protéger. » Eux ne savent pas, ne connaissent pas ce projet. Les deux chasseurs ne le savent pas. Ils repartent à la chasse au lion comme si de rien n'était. Effectivement, très courageusement, ils vont en face d'un lion. L'amouré a déjà un des dialogues. L'âme lui dit « Tire, tire ! » Et d'amouré parterdit « J'ai perdu mes lunettes. » Voilà, les dialogues sont déjà là. On sait déjà ça. Bon, finalement, ils tirent, le lion meurt et ils rentrent dans leur village et c'est la gloire. Toutes les autres commères qui disent à leurs femmes « Voyez, vos maris vont à la chasser. C'est pas vrai, on sait ce que c'est. » Ils disent « Non, ça, ce sont des types formidables. » Alors, on dépèse le lion, on mange le lion. Dans le cœur du lion, on trouve une flèche qu'on donne à l'amouré. C'est la grande joie. Et ils vont au village des chasseurs. Au village des chasseurs, on les accueille très bien puisqu'ils sont allés à la chasse. Le neveu du chasseur a raconté ce qui s'est passé. Effectivement, ce sont les chasseurs de lion. Tout va très bien. Les jeunes filles sont ravies. Tout va bien. Et donc, la vie peut recommencer. Et sur le chemin du retour, il y a l'amouré qui dit « Mais écoute, il faut que je monte quelque chose. » Il s'arrête sous un arbre. Il sort de sa poche la flèche qu'on lui a donnée. Il dit « Est-ce que cette flèche est à toi ? » L'âme regarde et dit « Non. » Le d'amouré dit « Non, ce n'est pas à moi. » Et Talou, l'apprenti, qui est derrière, dit « Moi, je sais tout, mais je ne dirai jamais rien. » Fin. Voilà l'histoire. Cette histoire a été inventée par l'âme. Enfin, le point de départ a été inventé par l'âme. Et puis, peu à peu, on s'est réunis sur la terrasse de l'amouré. On a mis au point cette aventure qui est une aventure que j'aime beaucoup puisque, en fait, ce n'est pas l'hypocrisie qui triomphe. avec le sort et le hasard qui fait qu'on ne doit pas trop parler, que le mensonge est nécessaire pour que la vérité existe. Bien. Alors, on voit bien à travers votre récit comment, chez vous et depuis toujours, le réel s'enrichit d'une façon permanente de tout ce qui est le fabuleux, le merveilleux, la fiction. Et c'est sans doute la raison pour laquelle vous vous intéressez à Trasos Montes, non ? Je veux dire... Parce qu'il y a une sorte de rapport entre la poésie, disons, grosso modo, et la réalité qui doit vous toucher dedans. Moi, c'est un film qui m'a fait un effet extraordinaire. C'est un truc... Si vous me permettez, je vais vous lire un petit texte que j'ai amené, que j'ai écrit au Portugal après avoir vu le film que j'ai envoyé au jeune cinéaste portugais. C'était écrit il y a un an. Ah bah, très bien. Formidable. Et je vous lis tel quel. Trasos Montes, Antonio Reiss. Ce film est pour moi la révélation d'un nouveau langage cinématographique. Jamais à ma connaissance, un réalisateur n'avait entrepris avec une telle obstination l'expression cinématographique d'une région. Je veux dire, cette communion difficile entre les hommes, les paysages, les saisons. Seul un poète déraisonnable pouvait mettre en circulation un objet aussi inquiétant. En dépit de la barrière d'un langage aussi âpre que le granit des montagnes, apparaissent tout d'un coup, au détour d'un chemin, les fantômes d'un mythe sans doute essentiel puisque nous le reconnaissons avant même de le connaître. J'attends avec une curiosité passionnée une version sous-titrée en français pour pouvoir m'aventurer dans ce labyrinthe fabuleux. Donc, c'était le grand choc et un an après, je n'enlève absolument rien à ce film dont certaines images restent absolument gravées. Vous savez, on a quelqu'un comme ça, enfin, vous, vous en avez continuellement, certainement, dans votre musée du cinéma, des images essentielles. Par exemple, le passage du train est un truc formidable. Et pourquoi ? C'est un train qui passe, qui s'arrête, qui est dans la campagne, c'est un magritte. Donc, c'est un train qui est dans l'imaginaire et qui représente vraisemblablement l'imaginaire. Or, c'est fait très simplement. Il n'y a pas de truc. Ah, s'il y a une image qui est très travaillée, c'est sûr, mais enfin, il y a là une espèce de naturel, de poésie naturelle comme disait Guillaume Apollinaire. Enfin, c'est un truc que... Et c'est tellement rare aujourd'hui, dans un monde de truqueurs, de trouver enfin un véritable illusionniste de la nature et des hommes. Illusionniste, c'est ça. Mais enfin, vous dites illusionniste, mais en réalité, bon, dans mon musée du cinéma, il y a, par exemple, dans la fin de la pyramide humaine, pour prendre un exemple chez vous, la mère et la noyade du garçon. Et là, on se trouve devant le même genre de mystère. Ça a été fait avec vos moyens de l'époque, c'est-à-dire une caméra portée, je suppose. Oui. Et du film Codacrom. Et du film Codacrom. Acheté à la pharmacie voisine. Voilà, oui. Et puis, il se passe quelque chose. est-ce que... C'est toute la question de l'imaginaire. C'est-à-dire que il y a deux façons d'essayer de franchir la frontière. Il y a la façon qui consiste à créer un univers imaginaire par le décor, la musique, le costume, l'extravagance du récit, à dire aux gens, voilà, vous êtes dans le rêve. Et puis, il y a la méthode qui serait la vôtre et celle de Reiss, c'est ça ? De Tony Reiss, oui. De Tony Reiss. Et qui consisterait à partir de choses prises presque directement. Enfin, je veux dire, parce que, quand même, à un certain moment, il habille ses personnages, il crée le mythe. Oui, oui. C'est le moment du passage qui est fondamental. C'est le moment où on passe d'un ordre à un autre ordre. Ça, moi, je crois que c'est la clé de l'imaginaire. je ne dis pas du cinéma parce que là, il faut quand même, on est à deux niveaux. Lorsqu'un cinéaste fait un film de fiction, il travaille dans l'imaginaire. Mais il en fait une peinture qui a tendance à recréer une réalité, une réalité imaginaire. Là, il s'agit d'une autre démarche qui est celle d'utiliser la réalité et non pas les décors et d'y introduire l'imaginaire, le mythe. Mais cette clé-là, je pense qu'elle n'est pas explicable. Si on avait l'explication, on s'affichue. C'est l'histoire, je ne sais pas, prendre un exemple classique des tableaux de la série mythologique des Kiriko qui sont tous influencés. Je voyais à la télévision l'autre jour une émission avec Kiriko qui est un personnage assez odieux par ailleurs mais qui, pour moi, m'a révélé une chose que je ne savais pas. C'est en lisant Nietzsche et les réactions de Nietzsche sur Turin qu'il a eu tout d'un coup l'idée que dans ses avenues et dans ses rues il y avait autre chose. Eh bien, qu'est-ce qu'a fait Kiriko si ce n'est de peindre des rues et des avenues qu'il a légèrement décalées. C'est ce léger décalage. C'est ce léger décalage où ça marche ou ça ne marche pas. Dans le cas de la noyade de Jean-Claude dans l'histoire de la pyramide humaine il y avait ce léger décalage d'adolescents un peu ridicules où tout d'un coup ça bascule dans le drame. Et là on se trouvait tout d'un coup en face de quelque chose il se trouvait que la mer était très mauvaise et que le garçon qui devait jouer le rôle c'est Alain Alain devait jouer le rôle du type qui se jette à l'eau et il n'a pas osé le faire parce que la mer était très mauvaise il se disait grand nageur etc. Moi je me souviens très bien que j'étais forcé de plonger pour aller déjà là-dedans. Bon, je suis ressorti et à ce moment-là un autre type qui était un très bon nageur a dit bon ben moi j'ai fait le tour par devant et on a commencé à filmer cet élément mais on était morts de peur parce que ce qu'il faisait était très dangereux tout ce bateau échoué était plein de tôles qui risquaient de le blesser la barre est horriblement dangereuse et je sais que dans le dernier plan où normalement il disparaît dans les vagues et bien je regardais dans le visère de ma caméra bon j'ai tourné donc la scène était vide il n'y avait plus personne il avait disparu il était noyé et je n'étais pas tout à fait sûr de moi j'étais terriblement ému parce qu'au moment où j'ai entendu à côté de moi me dire alors ça collait parce qu'il était sorti par la gauche il avait très bien joué son rôle et bien là il y a ce décalage et ce décalage qui introduit dans la réalité quelque chose de plausible mais quelque chose qui est imaginaire c'est ça que réussit je ne dis pas tout le temps mais très très souvent comme dans la séquence du train comme dans la séquence des enfants comme dans tous ces éclairages des meubles etc dans tout l'éclairage qu'il y a là ce qu'il donne à ces paysages et à ces gens un côté hors hors du temps hors du temps et de l'espace hors tout est basé malgré tout sur les saisons d'ailleurs sur le temps et sur l'espace c'est-à-dire cette région de Trasos-Montest mais est-ce que l'imaginaire ne peut pas naître aussi paradoxalement d'une très grande familiarité ce que vous dites dans votre texte avec un réel complètement connu reconnu exploré c'est votre votre connaissance de l'Afrique scientifique d'une certaine façon qui vous permet le passage peut-être oui de même que c'est la connaissance qu'Irico était un architecte élevé en Grèce donc connaissant parfaitement cette lumière connaissant parfaitement le jeu des arcades le jeu des ombres qui lisant Nietzsche découvre tout d'un coup un monde imaginaire qui est certainement son monde architectural imaginaire et de même Reiss connaissant parfaitement les paysans de la montagne et ayant travaillé enfin c'est ça c'est-à-dire qu'il y a une très longue familiarité très longue familiarité sa femme est du Trasos Montes ça fait de nombreuses années qu'il fréquente le Trasos Montes je ne sais pas si on a dit que c'était une région du nord du Portugal très loin de la capitale le Trasos Montes non on ne l'a pas dit mais enfin de toute façon dans la deuxième partie de cette émission on va en parler et là il y a un élément effectivement qui est une espèce de transposition enfin moi quels exemples est-ce qu'on pourrait donner dans le domaine du cinéma c'est difficile si peut-être enfin moi je connais des exemples semblables mais qui sont très compliqués l'un d'ailleurs est un anti-exemple c'est l'exemple d'Eisenstein dans Que vive en Mexico enfin la série tournée au Mexique et qui n'a pas été montée par lui par exemple le film Kermes Hunèbre est un film qui est une transposition de disons de maître de ballet et de Diaghilev soviétique devant la réalité mexicaine donc quelque chose qu'il découvrait sans la connaître le résultat est étrange puisque en faisant par exemple Kermes Hunèbre il donne du Mexique de cette époque-là en fait des années 1930 une image hiératique etc. qui est complètement fausse mais que les mexicains reconnaissent comme étant la meilleure image d'eux-mêmes alors là c'est quand même fort c'est fantastique ça c'est formidable c'est un truc c'est-à-dire le choc le choc devant cela fait qu'il a fait une sorte de sublimation d'un maître du théâtre bon alors ça en voilà un exemple bon l'autre exemple que je pourrais voir c'est l'exemple de Nanouk Nanouk de Flaherty qui est une transposition de la vie quotidienne de quelqu'un qu'il connaissait bien puisqu'il avait passé deux hivers il avait hiverné deux ans avec la famille de Nanouk et où il rend une image une série d'images qui sont très curieusement parmi les plus exotiques que je connaisse les plus lointaines les plus exotiques que je connaisse qui sont fabriquées et qui sont elles aussi transposées par exemple l'igloo de Nanouk qui est un igloo qui n'a pas de toit parce qu'il fallait de la lumière dedans pour pouvoir filmer donc là il y a quelque chose qui se passe et qui est à l'opposé nous avons ces exemples dans la littérature si je n'ai pas tout le surréalisme et tout le surréalisme bien sûr le paysan de Paris c'est ça en fait c'est dans le paysan de Paris que moi j'ai le plus appris sur l'idée même du passage parce que finalement le passage c'est ça c'est le passage d'une rue à une autre et puis ces deux rues se ressemblent et en même temps on est dans une autre enfin je ne sais pas il y a quelque chose qui se passe le mot passé alors il risque quelque chose se passe l'idée du passé l'idée du passage et je crois que c'est là que se situe le moment heureux le moment prodigieux pour un créateur comme pour un spectateur c'est le moment où brusquement les choses changent tout en restant ce qu'elles sont enfin c'est ça c'est ce petit décalage c'est ce qu'il y a derrière le col quand on monte c'est ça exactement c'est le passage alors c'est très difficile enfin moi je me souviens quand j'étais plus jeune et que je préparais une licence de philo à la Sorbonne j'étais passionné par des problèmes d'esthétique et je m'attendais à trouver dans l'esthétique des explications de ce phénomène jamais il y aura toujours des explications de la petite note qui fait chanter tout le reste de la construction de la sémiologie si vous voulez c'est peut-être pour ça que je suis tellement hérissé par cet aspect de la filmologie d'aujourd'hui qui est de décortiquer un film sans jamais le voir oui non mais parce que il y a un refus de l'épreuve parce que le passage après tout c'est risqué je veux dire que mais ce que vous savez vous même c'est qu'à un moment donné dans un fauteuil de cinéma tout d'un coup vous êtes là où le type a bien voulu vous conduire c'est ça et il y a un risque et il y a un risque énorme oui risque énorme et si on n'a pas traversé le col pour une raison quelconque parce qu'on était mal fichu ou n'importe quoi ou on pensait à autre chose c'est fini alors on se retrouve à la sortie avec des gens et on n'a pas du tout on a des adjectifs qui ne correspondent plus à rien et ça c'est un des éléments je crois considérable et que Antonio Reiss fait avec un parfait naturel un parfait naturel parce qu'en plus c'est dans un monde paysan et c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile à exprimer c'est pour ça que tout à l'heure je citais Yonot parce que c'est un peu toute l'histoire de ce paysage âpre de la région de Manos dans lequel il a introduit cela dans quelques textes mais retombant sur ses pattes assez vite pour faire finalement de la peinture paysanne Proust les couchers de soleil sur la Manche je dirais aussi Marcel Aimé l'avouer bien sûr il y en a il y en a beaucoup donc or ça moi pour moi on ne peut pas l'analyser on ne peut que le vivre et que le voir alors c'est étrange puisqu'on ne peut pas en rendre compte on essaye de tourner et la seule chose qu'on puisse dire c'est effectivement aller de l'autre côté des montagnes alors on va d'ailleurs maintenant terminer cette émission en lisant enfin on ne peut pas parler avec Antonio Rech parce que je pense qu'il ne parle français et puis il n'est pas à Paris mais enfin il a donné un très bon interview au Cahier du Cinéma dont on va lire si tu veux bien Pierre Deladieu à un certain nombre de passages en les commentant alors sur ce film nous sommes bien d'accord tous les trois je pense pour dire qu'il est passionnant et je sais Caroline que vous êtes en train de travailler dessus voulez-vous en parler ou bien voulez-vous qu'on passe la parole d'abord à Pierre Deladieu Pierre ? Oui c'est difficile de reprendre après ce que vient de dire Rouch qui a signalé un certain nombre de pistes moi ce qui me frappe le plus c'est que finalement je trouve que ce qu'il y a dans le film le plus réussi et ce qui est le plus fort c'est quand on atteint au fantastique par un total réalisme et il y a des moments où on a des enfants en costume où on a des évocations très précises du Moyen-Âge que je trouve finalement peut-être pas ce qu'il y a de plus fantastique dans le film alors que le reste particulièrement cette image du train qui est une des dernières images du film du train qui disparaît dans l'obscurité dans le lointain parce que là on a quelque chose de tout à fait stupéfiant sur quelque chose qui est constamment là qu'on ne voit pas et qu'on voit tout de même et qu'on entend et sur une présence et à la fois une absence ça c'est un petit peu tout le film qui est à la fois sur cette présence et cette absence oui alors il s'agit donc bien d'un film il me semble que ça a été suffisamment sensible à travers Scandadie Rouge qui est une sorte de poème cinématographique je crois qu'il ne faut pas craindre le mot d'ailleurs Antonio Rai c'est quelqu'un qui a une formation je crois qu'il est quelqu'un qui a débuté dans le cinéma assez tard et qui a commencé par la poésie qui a commencé par publier des recueils de poèmes et donc il y a un point de vue sur le cinéma qui est nourri par la poésie et moi c'est une chose qui m'intéresse tout particulièrement et en particulier en fonction de celui qui a le mieux parlé de la poésie au cinéma enfin qui a parlé pour tous les autres poètes cinéastes à savoir Jean Cocteau qui en fonction de ce que tu disais tout à l'heure effectivement Pierre se méfiait de tout ce qui était de l'ordre de la fantasmagorie visible, reconstituée fabriquée, artificielle et qui préférait procéder du réel pour le rendre pour faire pour effectuer ce passage dont nous parlions tout à l'heure et Cocteau était très précis là-dessus il disait ce n'est pas l'évasion qui importe l'évasion étant entendu comme le self-service et le bric-à-brac de la poésie au cinéma il s'agit de l'invasion il s'agit de se laisser envahir par l'objet de sa rêverie or on sent bien qu'Antonio Rest mais qui n'était pas seul a fait ce travail-là il s'est complètement laissé envahir par ce paysage par ces gens Jean dont il est devenu l'ami il dit je ne peux te dire que nous n'avons jamais tourné avec un paysan un enfant ou un vieillard sans être devenu d'abord son copain ou son ami c'est ce qu'il dit c'est ce qu'il dit enfin en tout cas on peut croire et à la question des cahiers comment dès que vous avez eu l'idée de le projet du film avez-vous pensé éviter de poser sur ces paysans un regard ethnographique il répond tu sais je crois que le regard ethnographique c'est un vice parce que l'ethnographie c'est une science qui vient après de même que nous n'avons pas posé un regard pittoresque ou religieux sur les nord-est c'est-à-dire les gens du nord-est du Portugal évidemment nous nous sommes beaucoup intéressés aux problèmes anthropologiques posés par la région à la littérature celtes etc nous avons lu tout votre marcal parce que les celtes sont encore là-bas nous avons étudié l'architecture ibérique parce que l'architecture des maisons là-bas n'est pas née par génération spontanée mais c'est toujours dans le but de choisir d'intensifier ce qui est quand même essentiel intensifier parce que si nous lisons un paysage seulement du point de vue beauté c'est très peu mais si on peut lire à la fois la beauté du paysage l'aspect économique du paysage l'aspect géographie politique du paysage tout ça c'est la réalité du paysage ça on en revient à une idée simple qui est l'idée de la vous aviez raison tout à l'heure de parler de poésie et de préciser que la trajectoire de Reiss avait à voir avec la poésie c'est que le choix d'un mot vous le savez bien Claude le choix d'un mot en poésie c'est effectivement ça ne tient pas simplement à la beauté du mot qui est essentielle et nécessaire mais ça tient à sa force à un moment donné ça peut être d'évocation ça peut être d'invocation ça peut être que le mot est une matière comme pour Reiss à un moment donné le paysage puisque le paysage ou plutôt ce pays est le véritable personnage du film mais ce qui est intéressant dans l'idée de poésie c'est qu'elle implique deux choses elle implique la rupture d'abord on ne peut pas avoir une idée de poésie sans penser à des mots les uns avec les autres mais d'une certaine manière les uns contre les autres et puis une idée de sérieux c'est à dire que la poésie c'est pas ridicule c'est le contraire du ridicule il y a quelque chose justement d'intense de dense dans la poésie qui fait que il y a un sérieux j'ai dit dans l'article que j'ai fait pour les cahiers un sérieux imperturbable comme on dit d'un enfant on dit d'un enfant qui est en train de jouer et qui est concentré sur ce qu'il fait c'est incroyable il est d'un sérieux imperturbable et le sérieux des enfants c'est quelque chose de très très étonnant le sérieux de la poésie est tout aussi étonnant et le sérieux de ce film a à voir avec ces deux vous comprenez ce que je veux dire ? oui mais ça a à voir avec l'enfance puisque les enfants sont là très très présents alors ça a à voir avec l'enfance moi je crois pour une raison précise et qui maintenant m'étonne de plus en plus au cinéma c'est que la qualité du regard qu'on peut avoir elle est quand même liée à la qualité du regard que les gens qui sont dans l'écran portent les uns sur les autres et portent au spectateur c'est à dire que j'avais pensé ça à partir de Bruno le film de tu t'en souviens ? de Werner Herzog c'est ce que vous avez dit ici même en me disant ce qui est quand même très étonnant dans ce film c'est que ce type ne nous regarde pas et qu'il y a une espèce d'intensité dans le regard que nous portons sur lui qui vient quand même à un moment donné de sa moralité à lui et je reviens à cette idée de morale qui est une idée des cahiers qui est une idée qu'ici au cinéma des cinéastes on entretient beaucoup par rapport au cinéma c'est à dire que quand on filme des gens avec moralité mais des gens qui ont par rapport au regard qu'on porte sur eux une moralité ça devient quelque chose d'assez étonnant et moi c'est la chose qui m'a bouleversée dans ce film c'est que les gens que ce soit dans la première partie les enfants qui ne se sentent pas regardés et qui nous livrent quand même leur intensité de regard et que ce soit les paysans après qui ne se sentent pas regardés non plus qui continuent de vivre de façon complètement étonnante de tisser de parler de demander des nouvelles de la voisine etc. qui continuent de vivre ça je trouve ça ça amène effectivement à une qualité de regard à une moralité du regard qui est très très intense oui et cette intensité du regard c'est aussi l'intensité de tous les plans du film et justement l'intensité de la matière qu'il y a dans tous les plans du film il y a dans ce film une couleur une présence de la moindre des choses aussi bien du son d'ailleurs que de la lumière qui est tout à fait stupéfiante et qui est aussi d'une certaine façon ce qu'un poète fait du cinéma oui tu parles de matière lui on parle aussi il s'agit du fait que ce film n'est pas un film d'Antonio Reyes tout seul puisque lui n'est pas vraiment de cette région il n'est pas du tout de cette région qu'il a découverte où il les donne il déclare même avoir eu l'impression d'être renaît d'avoir non il dit il dit quelque chose de très beau il dit j'ai choisi de renaître ici voilà parce que moi j'étais née dans un endroit qui ne me convenait pas somme toute qui était la banlieue de enfin une province assez proche de Lisbonne il a préféré naître à 460 kilomètres exactement donc de Lisbonne qui est le nord-est portugais et qui est cette idée de nord-est revient souvent elle revient par rapport au Brésil elle revient par rapport à pas mal de pays d'Amérique latine le nord-est c'est le nord c'est quelque chose de fort et l'est pour plein de raisons qui sont aujourd'hui des raisons politiques plein de choses c'est quelque chose de rude alors il y a dans ce pays outre les évocations qu'on peut faire des différents nord-est quelque chose d'incroyablement rude et je pense aussi à cette idée de paysan de tous les âges je crois à ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce film qui est un film progressiste très très étonnant sur donc la réalité de la terre du paysage et du pays que ça pourrait être un film que des gens foncièrement rétrogrades puissent aimer violemment parce que c'est un film qui puise dans le toujours dans l'idée que il y a des choses qui ont toujours existé à savoir les paysans dans le nord-est et que ça c'est assez insensé et que bon ça montre bien que l'idée de frontière dont il est question dans le film à un moment il y a un pêcheur qui est en train de pêcher avec son fils non loin des côtes espagnoles et on entend d'abord le jeune garçon qui dit Allemagne parce qu'il entend souvent parler d'Allemagne parce que les gens là-bas sont souvent obligés d'immigrer donc on parle d'Allemagne donc il s'est dit c'est peut-être ce pays-là dont il s'agit et le père qui sait parfaitement que c'est pas l'Allemagne que l'Allemagne est donc beaucoup plus loin dit Espagne et rien d'autre il y a donc Allemagne Espagne Dané on parle assez bien dans son article il dit il y a là-dedans une notion d'éloignement et effectivement tout le film travaille sur l'éloignement donc le rapprochement mais il y a aussi l'idée évidente des frontières et pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure la frontière entre le progressiste et le rétrograde quand on parle d'un pays qui est nécessairement quelque chose qui a des frontières elle est à mon avis très 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 difficile à trouver difficile à tracer même intraçable Oui mais alors justement moi c'est une question très très intéressante que vous me posez Caroline parce que moi je suis assez convaincu qu'une des intuitions révolutionnaires d'aujourd'hui contient le toujours enfin je peux dire les choses grosso modo l'écologie ça je suis sûre je crois effectivement que le toujours c'est infiniment plus progressiste que le jamais le jamais c'est sérieusement réactionnaire fasciste le toujours c'est d'abord rien d'autre que tous les jours c'est aussi quand on dit je t'aimerais toujours quelque chose qui a à voir avec le jeu avec une profession de foi qu'on peut très bien prendre comme telle ou ne pas prendre comme telle alors que le je ne te quitterais jamais quelque chose de très lourd dans les idées de toujours et de frontières il y a donc par rapport à ce film et par rapport à pas mal de choses dans le cinéma Non mais il y a quand même aussi cette idée de préserver non seulement la nature mais les cultures enfin ça c'est un souci très profond d'Antonio Rey dans son film c'est quand même très très important de remonter jusqu'aux celtes de remonter au-delà même du christianisme jusqu'au primitivisme On pourra raconter un plan insensé du film qui est un panoramique moi qui m'a fait penser à Goya je ne sais pas si j'ai vraiment raison mais un panoramique très 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 lent sur tous les hommes du pays vous avez marqué qu'il n'y a pas une femme dans ce plan qui est le plan central du film donc central parce qu'il est au milieu et aussi certainement central parce qu'il est très important donc où il y a tous les hommes du pays les anciens en pelisse noire sombre et tout comme des sages d'autrefois les immigrés d'aujourd'hui avec des casques de mineurs alors qui sont soit les immigrés du nord qui sont allés travailler dans les mines soit les immigrés d'Allemagne ou de France justement puis les frères en tenue de berger et ça les uns après les autres sur un texte de Kafka insensé vraiment traduit en dialecte d'ailleurs c'est une idée folle d'avoir traduit Kafka en dialecte et comme dit Reiss Reiss ça donne à Kafka une espèce de réalité gutturale incroyable on entend ce film on comprend le portugais on se dit c'est un beau texte jamais on ne penserait à Kafka on a l'impression qu'il a été l'écrire là-bas et qu'il dit cette chose très très belle en parlant des lois des lois qui sont les bonnes et les mauvaises d'ailleurs les lois de la ville et les lois de la nature je ne pense pas que le mot loi employé dans le texte de Kafka soit le mot de la loi tel que bon les gens de gauche l'emploient trop souvent la loi c'est aussi la loi de la nature c'est aussi une chose vraie enfin pas bonne mais vraie en tout cas et qui dit ces lois que nous cherchons patiemment à deviner depuis le fond des âges et on a l'impression que ces hommes réunis là dans la présence et l'absence puisque réunis présents les vieux présents les bergers et absents les immigrés réunis dans ce plan qui est en fait pas un rêve mais une sorte d'utopie incroyable ces gens là sont là depuis le fond des âges et c'est pour ça que je dis paysans de toujours ou habitants de toujours je sais pas paysans ça a peut-être un peu trop de trait à leur travail de la terre parce que c'est plus et moins que ça je sais pas Antonio Reis dans l'interview des cahiers du cinéma dit une chose sur justement le fait des gens réactionnaires puissent aimer le film ça a quelque chose à voir il dit ce que l'on comprend avec ces villages portugais c'est que c'est un vice de séparer la culture millénaire les civilisations qui sont venues après et la vie quotidienne aujourd'hui c'est justement là dans ce refus de séparer que je trouve un élément progressiste et révolutionnaire parce que je pense que les masses là-bas seront assimilées d'un point de vue critique des formes de vie qui ne doivent rien à la ville parce que ces gens là ne sont pas disposés à perdre toujours ils commencent à savoir en voyant leurs fils qui reviennent d'Europe que cela ne compense pas les fils qui reviennent d'Europe se construisent une maison à côté des autres la clôture et les parents pensent mon fils est devenu fou et ainsi il arrive que les vieux soient en désaccord avec leurs propres enfants ils savent très bien qu'ils ont une richesse et qu'il y a un génocide sur eux c'est pourquoi à ces moments là ils peuvent dire nous allons couper toutes les fournitures et les vivres à Lisbonne ce n'est pas seulement être réactionnaire c'est qu'ils veulent que leur main et que leur tête c'est très important parce que ça recoupe enfin je ne sais pas mais je crois qu'il y a un lien je sais que Straub aime beaucoup le film et vous avez tous en tête dans Fortinicani la séquence des collines ces très longs panoramiques sur ces collines où des gens ont été massacrés par les fascistes et Rouch était là tout à l'heure Rouch qui lui-même vit dans cette contradiction apparente d'un progressisme puisqu'il est ethnographe scientifique qu'en Afrique fait partie des gens qui normalement par métier enfin je parle des gens de sa sorte sont là pour faire advenir un futur en Afrique un futur qui serait sur le modèle occidental enfin modèle occidental qui peut être marxiste d'ailleurs etc mais en même temps Rouch est quelqu'un qui est extraordinairement soucieux et finalement très intégré à la culture fondamentale et ancienne et du fond des âges de l'Afrique dire qu'on voit bien il y a une idée dans ce film qui fait que Straub et tout d'un coup Straub et Rouch peuvent se trouver d'accord et d'ailleurs d'autres parce que Rivette aussi je crois aime beaucoup le film il l'a vu trois fois en tout cas ce qui est un signe c'est cette idée de rythme c'est cette idée de rythme et que tout d'un coup Reis et Margarida Collidero donc sa femme sont arrivées à trouver comme Straub par rapport à ses collines en Italie le rythme exact qu'il fallait pour rendre compte à un moment donné d'un mouvement de terrain d'un mouvement de saison Et aussi toujours par rapport à Straub je crois qu'on peut redire par rapport à ce film l'idée que Narboni je crois avait mise sur Fortinicani qui était l'idée de navette c'est effectivement dans ce film il y a constamment une navette entre hier et aujourd'hui entre ici et ailleurs entre cette région du Portugal et le reste du Portugal et entre le Portugal et le reste de l'Europe donc l'Allemagne l'Espagne et entre cette culture complètement millénaire et ce que vivent les Portugais aujourd'hui Oui alors c'est ça il est question du temps il est à nouveau question du temps dans cette émission je trouve que c'est tout à fait logique compte tenu de ce que nous avions dit l'année dernière enfin de ce que vous aviez dit vous Caroline l'année dernière là-dessus ce film joue bien avec le temps et c'est par là qu'il nous touche enfin je veux dire il joue à sa façon avec le temps c'est à dire qu'il ne s'agit pas comme dans Wenders de les tirer il ne s'agit pas d'une lenteur il s'agit d'autre chose et d'un traitement du temps alors qu'il la laisse laisse muer un peu je ne saurais pas l'analyser avant d'avoir vu plusieurs fois ça tient du miracle du rythme à un moment donné c'est ça c'est comme quand un tel chef d'orchestre interprète une partition et qu'à un moment donné après des semaines de travail il trouve exactement le moment où le premier violon doit reprendre je ne sais quoi ça tient du miracle peu de gens arrivent à faire ça et dans peu de films ce n'est pas du tout évident que le prochain film de Reiss se fasse sur le même type bon il y a des gens qui font beaucoup souvent des miracles au cinéma Stroop donc avec le temps très souvent donc bon mais ça tient à bon c'est un peu religieux cette idée que j'essaye de faire peser sur le film mais d'ailleurs pourquoi pas moi je suis par contre d'une certaine manière qu'on se sert de la culture des autres à savoir la religion des autres moi qui n'en ai pas pour travailler sur le cinéma vous parliez de poésie tout à l'heure et de sérieux il semble bien que ce poésie sérieux religiosité enfin là je pense un peu à mes cinéastes je dirais présence aussi peut-être présence oui parce qu'il y a autre chose qu'il faut dire c'est que ce film moi aussi étrange que ça me puisse paraître m'a fait penser à Littine ça je pense que là vous êtes d'accord à cause de la filiation sud-américaine d'images très lyriques etc mais il m'a aussi fait penser à Ford ça ça peut étonner tout le monde mais moi j'ai dit à Paolo Banco si tu veux programmer des films avec ce film pense à un film de Ford ça me paraît évident que la façon dont Ford a filmé un certain paysage n'est pas très éloignée de la façon dont Rice filme le Portugal oui c'est très juste parce que quand Ford filme des cavaliers sur fond de crépuscule dans un certain nombre de ses films du cycle de la cavalerie que ce soit en noir et blanc ou en couleur il y a bien à la fois dans l'image deux choses d'une part le sentiment de l'aventure c'est-à-dire le sentiment d'avancer le sentiment d'une certaine exaltation liée à l'idée de l'aventure et en même temps une fantastique nostalgie c'est-à-dire du foyer qu'on a quitté du foyer qu'on a quitté c'est-à-dire que l'image c'est pour ça qu'elle est toujours riche c'est-à-dire que le cinéma de Ford est un cinéma d'exilé celui de Reich serait de filmer le lieu dont les gens partent et où ils reviennent et où ils restent parfois alors pour en revenir aussi aux idées qu'on a eues il y a longtemps Claude je crois que il m'apparaît en ce moment qu'il y a une série de films géographiques qui arrivent mais dans la façon dont on avait parlé de la géographie la géographie dense la géographie progressiste justement qui renverse un peu l'histoire dans le sens petite histoire et que par rapport à beaucoup de films historiques lourdingues enfin tout ce que peut amener dans la tête l'idée de films historiques on en arrive à des films géographiques bon donc le film de Straub qui était insensément géographique ce film-là et d'autres films qui qui vont venir justement sur le film géographique on arrive à la fin de cette émission alors il faut dire que l'action république où passe Trasos Montes passe aussi l'après-midi d'autres films qui sont pas mal des films géographiques puisque c'est un programme qui s'appelle Terre à Terre dans lequel on pourra voir des jeux de mots de Jean-Claude Biette oui comme tous les jeux de mots de Jean-Claude Biette c'est tout à fait compréhensible il faudra maintenant avoir un jeu de mots de Jean-Claude Biette par émission dans lequel on pourra voir des films de Flaherty on pourra voir La Vie est à Noudre Noir Terre d'Espagne de Yoris Evans et plus pas mal de films de Rouch dans les semaines à venir également Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada